Musique Si vous souffrez d'arthrose, de douleurs lombaires chroniques, de limbago à répétition, de sciatique, de cruralgie ou autre névralgie d'origine intérimale, si vous cherchez une solution pour sauver vos disques lombaires, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Car vous devez absolument connaître quels bénéfices vous pouvez espérer des techniques de décompression vertébrale. Je suis Guy Roulier, ostéopathe posturologue en exercice, ancien kinésithérapeute et je vais vous parler aujourd'hui d'une technique remarquable que j'utilise pour mes patients et pour moi-même pour soulager l'arthrose lombaire et sauver nos disques intervertébraux avant qu'il ne soit trop tard. A quoi servent les disques intervertébraux ? Ce sont des amortisseurs fibrocartilagineux qui répartissent et amortissent les efforts lors de la station debout et des mouvements du corps. Le disque possède une partie périphérique, appelée annulus, et une partie centrale, le noyau discal ou nucleus pulposus, véritable répartiteur dépression. Mais avec le temps, les efforts répétés, les chocs et la déshydratation, ce disque se fragilise, se tasse et se fissure. Lorsque le nucléus est écrasé et blessé, il déchire les différentes couches de l'ambulus provoquant une protrusion ou une hernie discale qui comprime les nerfs de l'étage vertébral. Que faire ? La prévention santé durable est la meilleure des méthodes de santé car elle est capable d'éviter un grand nombre de maladies dites dégénératives. Toute la vie, il est conseillé de pratiquer des bilans périodiques ostéo-posturaux de la petite enfance à l'âge le plus avancé afin d'éviter l'installation de déformations du squelette et d'altérations précoces des cartilages, qu'on appelle l'arthrose. Les premiers signes de vieillissement apparaissent avant 40 ans. C'est à cet âge que vous devez impérativement commencer à effectuer au moins une fois par an un bilan ostéopathique et postural auprès d'un ostéopathe qualifié pour savoir où vous en êtes et établir un programme de soins ou de prévention. Ce programme personnalisé sera à base d'étirements appelés stretching vertébral et général pour étirer les muscles rétractés, des exercices de musculation de type gainage, postural pour tonifier vos muscles faibles, les abdominaux, les muscles dorsaux, les muscles des cuisses. Mais si vous dites que sont pincés et amincis, vous devrez pratiquer en plus de ce programme de base plusieurs fois par jour des exercices que nous appelons de décompression vertébrale. Décompression assise, suspension à une barre, technique d'inversion vertébrale sur une planche fixe ou mieux sur une table à inversion mobile. Toutes ces techniques vous sont expliquées dans le détail dans mes e-books, mon guide anti-mal de dos et dans Stop Artrose. Ces manuels ne remplacent bien évidemment pas une consultation régulière chez votre ostéopathe posturologue, mais il la complète en vous donnant une information de base qui vous permettra, en vous connaissant mieux, de vous soigner mieux, d'être plus motivé et d'obtenir une santé durable pour votre dos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada